À toi, on met la vidéo de Jérôme et la NomaVentures. Aujourd'hui, Pôle en folie nous avait donné un défi de comment dégeler un oeuf. Puis on va vous montrer. On va dire merci à Pôle en folie de nous donner ce défi. Ouais. Donc, c'est vraiment cool parce que c'est comme, on les a gelés, puis là, il faut qu'on les dégèle. Puis elle veut savoir comment on fait ça. Puis on va vous montrer toutes les étapes. Ouais. Là, on y va. Là, on va vous montrer comment les dégeler. On a trois idées. Puis on va vous dire. Premier, vous pouvez mettre l'oeuf dans l'eau chaude, puis attendre que ça dégèle. Mais vous pouvez mettre l'eau. Mais il ne faut pas que l'eau soit trop, trop, trop chaude. Parce que, si tu veux savoir si c'est prêt, tu aimeres votre l'eau. Deux, c'est que tu enlèves l'écaille de l'oeuf et tu le mets directement sur la poire, pour que ça dégèle. La troisième idée, c'est de dégeler l'oeuf sur une assiette. Ouais, à l'air. Sur le comptoir, sur une table. Ça va prendre beaucoup de temps, mais c'est la troisième idée. C'est un oeuf congelé. Ouais. Puis ça fonde, puis tu veux dire, au côté, ça commence à fondre. Ouais, puis aussi, il y a du blanc dans le milieu. J'ai hâte de comment ça a l'air quand c'est tout à fondre. Dejoué, ouais. On a tout cuit notre oeuf, puis on va vous montrer back les étapes. On a rajouté une étapes. Ouais. Ici, c'est dans le lavabo, avec de l'eau chaude pour deux minutes. Ouais. Et ça, c'est l'oeuf dans cinq minutes de dans l'eau chaude. Et ça, c'est juste l'oeuf dans l'oeuf. Dans l'oeuf. Ouais, dans l'oeuf. Et ça, c'est sur le four. Ouais, la poêle. Puis après, on a fait l'expérience de tout le flipper. De le croiser. Ouais, de voir comment ça se forme. Ça ressemble comme un vrai oeuf. Ça ressemble tout à l'oeuf. Ouais, c'est comme un oeuf que tu manges. Ouais, c'est la... Puis ça, c'est quand c'est gelé dans le congélateur. Donc, ici, je vais craquer l'oeuf pour deux minutes qui était dans le lavabo, avec de l'eau chaude. Et ça, c'est... Ouais. Après, on va faire du... Oh! C'est comme une même affaire, comme ça, mais... Hé, c'est gelé! Ouais! Wow! C'est plus possible. Tu peux voir la différence? Wow! C'est vraiment comme un petit peu fondu. C'est vraiment gelé. C'est comme la glace. On a vu qu'on devrait aller un petit peu plus longtemps que deux minutes, ouais. Parce qu'on peut voir que ça... Le deux minutes, ça allait dégeler, mais ça l'a pris du haut. Ça, c'est cinq minutes dedans, l'eau chaude. Là, on va le craquer pour voir si ça l'a dégelé. C'est vraiment cool de voir comme le toucher quand ça se dégèle haut. Hé! Ça l'a marché. Oh! Yes! Ça l'a marché. Donc, la bonne affaire, c'est cinq minutes dans l'eau chaude. Ouais. Puis, il y a un petit peu de l'eau dedans, l'écaille. Il y a un petit peu d'eau dans l'écaille. D'abord, c'est vraiment important de voir s'il y a des craques. Il ne faut pas qu'il y ait des craques dans l'écaille pour que tu le mets dedans. Ouais, c'est vraiment... Oh, wow! C'est fait! Wow! Ouais, regarde ça! Wow! Ça, c'est... C'est une grosse brouille. Vraiment cool. Ouais. Elle jaune. Ouais. Puis, il y a un petit peu de l'eau parce que l'écaille, il y avait des craques. Il ne faut pas qu'il y ait des craques dans l'écaille pour que ça marche. Ça ressemble quand c'est... Ouais. L'expérience... Oh, on va craquer ça aussi. Ouais. C'est dur. Oh! 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 Ça n'a pas marché. Il faut laisser encore plus longtemps. Il faut encore comme le laisser, genre, 20 à 30 minutes, peut-être, dans les lèvres. Ou plus longtemps. Ça ressemble comme ça. Oh! C'est comme... C'est comme un petit morceau d'ananas. Ouais. Hum! Ça ne l'a pas dégelé, mais ça a commencé. Tu peux le voir. Donc, lui qui marche le plus, c'est dans l'eau chaude. Pour 5 minutes. Lui, ça, ça a marché pour le dégelé. Je connais un pont-maçon, mais il y a l'oeuf. Ouais. Dedans, l'eau chaude. Mais il ne faut pas qu'il y ait des craques dans l'écaille sur les cailles parce qu'il va y avoir de l'eau dedans quand... Qu'il se... Mais je pense pas qu'il va y avoir comme une grosse différence s'il y a de l'eau dedans sur votre oeuf. Mais on ne sait jamais, on peut les essayer, tout ça. Ouais. Merci tellement beaucoup pour l'enfolie. Cette expérience, j'ai vraiment beaucoup appris sur les différentes affaires. Ouais. Comment dégeler l'oeuf, quelle est la meilleure? Super, comment est-ce que like, subscribe, follow the channel. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio